Il y a eu un centre beaucoup plus enveloppé de Louis R vers le Meunier, là, c'était sur l'ouverture du score, mais... En une touche. En une touche. Ouais, c'est ça, en une touche. Ouais, 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 et... Mais tous ces buts-là viennent sur des centres et c'est pas lié qu'à ce match-là puisque si on regarde le match aussi à Concarneau, deux des trois buts sont aussi sur... sont aussi marqués après des centres et il y en avait eu d'autres un petit peu plus en amont encore. Donc, ouais, c'est quelque chose, en tout cas, qui est en train de prendre de l'ampleur dans le jeu Guingampé et dans l'efficacité de Guingamp. On avait tendance à en voir parfois beaucoup sans que ce soit dangereux. Je me souviens de certains matchs et d'ailleurs celui à QRM en été un où il y avait eu pas mal de centres quand même mais qui n'avaient absolument pas débouché sur des occasions. Là, il y a des centres qui amènent vraiment des balles de but. Et pour le coup, elles ont été converties, donc c'est encore mieux. Mais ces centres-là, c'est pas à l'emporte-pièce, c'est quelque chose de presque millimétré, au cordeau, bien amené, bien senti aussi. Et ça, c'est une vraie progression sur, en tout cas, deux matchs à cinq buts quand même qui ont été marqués sur ces phases de jeu-là. Et Stéphane Dumont qui nous parlait justement de ces centres sur notre première émission d'En Avant Match. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube dans la playlist En Avant Match épisode 1, Guingampagne, sa longue interview à la trêve où il nous parlait de ce point de progrès majeur qu'il voulait amener à son équipe. Gaétan, il parlait aussi des latéraux, des animations dans les couloirs à ce moment-là. Bon, ça va un peu mieux quand même en ce moment. Oui, oui, je trouve que c'est mieux de ce point de vue-là. D'ailleurs, Maxime Sivis passeur décisif à Concarneau, si je ne me trompe pas. Contre Rodez, c'est aussi venu de lui, l'ouverture du score de Picard. Marronnier passeur à Concarneau aussi. Marronnier passeur à Concarneau, exactement. Les latéraux apportent vraiment un plus depuis quelques matchs. Et puis, il y a aussi les ailiers, je trouve Amadou Sagnard notamment, qui sur quasiment la première partie de saison n'était jamais décisif par la passe. C'était une seule passe décisive sur la première partie. Il en a fait trois autres depuis. Il y a une vraie progression. Alors, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de passe décisive que les centres ne sont pas bons, mais je trouve que c'est vraiment corrélé à tout ça. Il est en bien meilleure forme, beaucoup plus appliquée sur ces ballons-là. Donc, je trouve qu'il y a une vraie progression aussi sur ce que propose Sagnard sur ses centres. Et puis, ce qu'on a vu, notamment sur la passe décisive de Sagnard contre Valenciennes, c'est beaucoup de verticalité, beaucoup de jeu direct dans ce guingamp-là. On passe du coup à notre deuxième partie de l'émission sur la possession parce que contre Valenciennes, ça a été un peu un match type finalement de Guingamp. Alors, peut-être un peu caricaturé face à Véa parce que Guingamp a gagné 3-0 sans qu'il y ait grand-chose à redire sur le résultat, mais avec simplement 37% du temps de possession de balle pour les guingampais et seulement aussi 74% de passes réussies. Généralement, en Ligue 2, la moyenne se situe à 79-80% de passes réussies. La possession, Stéphane Dumont nous en a parlé du coup après le match. Vous allez entendre la question qu'on lui a posée. Est-ce que c'était voulu d'avoir aussi peu de ballons sur ce match ? Est-ce que c'était voulu aussi, tu as parlé des transitions, etc., que Valenciennes ait autant la possession de balle ? Est-ce que ça, c'est pas un problème pour vous de ne pas l'avoir ? Non, déjà, c'est pas... Nous, ce qu'on voulait aujourd'hui, c'est gagner. Voilà, c'était la victoire. Et puis après, on avait bien identifié notre adversaire qui, ces deux derniers matchs, avait été plutôt sur le bloc bas face à des adversaires, mais on savait qu'aujourd'hui, il viendrait avec d'autres intentions. Et nous, on voulait aussi avoir de l'alternance et surtout s'offrir de l'espace. Voilà, la rentrée d'Amad, elle est là aussi pour ça, parce qu'on savait qu'à un moment donné, on allait avoir de plus en plus ça. Et puis ce qu'on voulait surtout, c'est ouvrir le score face à cette équipe pour pouvoir aller s'octroyer des choses un peu différentes que ces derniers temps. Et à l'inverse du match de Concarneau, où on menait 2-0 et on s'était fait peur, je trouve qu'on a eu une gestion importante. Et voilà, nos rentrants, en tout cas la rentrée d'Amad, notamment sur le troisième but, fait du bien. Et c'est... Voilà, continuer à avancer. Voilà, donc c'était voulu. C'est parfois aussi des scénarios de match qui veulent ça. Le fait de marquer tôt aussi, parfois, vous laissez le ballon à l'adversaire, mais on voit que c'est une tendance quand même. Gaëtan, avant de te solliciter, je vais vous montrer, enfin vous expliquer les chiffres de cette saison. Guingamp a 47% du temps le ballon en Ligue 2. Ramené à toutes les autres équipes, c'est la 15e équipe en termes de possession. Donc il n'y a que 4, 5 autres équipes en dessous qui ont moins de temps le ballon. En termes de passes réussies, Guingamp est même 19e du championnat, 71,7% de passes réussies. Seul Annecy fait pire. Et Guingamp est également 15e dans le nombre de passes dans le dernier tiers adverse, hors coup de pied arrêté. Il y en a 26 par match, Guingamp est 15e. Par contre, quand on regarde, et je trouve que ça souligne bien ce qu'on voit de cette équipe, Gaëtan, je vais te solliciter, quand on regarde le nombre de passes réussies par match dans la surface de réparation, Guingamp est 5e de Ligue 2. Donc Guingamp s'approche beaucoup, arrive beaucoup dans la zone de vérité, mais de manière plus directe que d'autres équipes, visiblement. Oui, c'est ça. C'est ça, finalement, un jeu assez direct. Il y a aussi à ça, je pense, le fait que tous les coups de pied arrêtés lointains, il y en a beaucoup à 40, 45 mètres, Guingamp les envoie systématiquement, ou presque, dans la surface de réparation. C'est comme ça que Gomis marque contre Caen, d'ailleurs. Oui, et il y a eu un autre but comme ça aussi sur la phase allée, il me semble. Il y en a eu globalement très peu, je trouve, et il y a un moment donné où je trouvais d'ailleurs que c'était presque contre-productif parce qu'il passait à peine le premier rideau défensif, ces ballons-là, et étaient dégagés ensuite. Il y a eu, en effet, ce but contre Caen. Il y a quelques-uns qui ont amené un peu de danger comme ça, mais c'est vrai que ces coups de pied arrêtés là, ils viennent grossir un peu la stat parce que forcément, ça amène beaucoup de ballons dans la surface, du danger. Surtout depuis que Gomis est devenu un incontournable du 11 de départ et depuis que Sidibé est arrivé aussi. Parce que quand vous avez un joueur de 2m02, souvent c'est lui qui est visé au second poteau pour remettre le ballon. Guingamp, d'ailleurs, en trifouillant dans les stats comme ça, Guingamp, c'est une des équipes, si ce n'est l'équipe avec un grand H, un grand E, qui se procure le plus d'occasion via les coups de pierretés dans ce championnat de Ligue 2. Et je me suis posé aussi cette question durant cette trêve parce que j'avais ce domaine de possession à la tête. Je me suis dit mais ce n'était quand même pas le style Dumont lorsqu'il est arrivé. Eh bien non, parce que quand on regarde la comparaison simplement en termes de classement en Ligue 2, en termes de possession, Guingamp est 15e cette saison, vous le disiez tout à l'heure. L'année dernière, Guingamp était 8e, donc encore plus haut. Et sur la première saison Dumont, Guingamp était 4e en termes de possession de balles dans le championnat de Ligue 2. Et c'est pareil pour les passes réussies. 19e cette saison, 14e l'an passé, 5e il y a 2 ans. Et c'est aussi pareil pour les passes dans le dernier tiers. On a l'impression que Dumont, en fait, il s'adapte aux joueurs qu'il a. Parce que la première saison, il y avait Mshangama, il y avait Ba, qui permettait d'avoir cette maîtrise technique au milieu du terrain. On le voit avec des Picards, des Sagnacs qui sont plus dans la percussion, à Loisani aussi. Et puis Guillaume qui est devant pour jouer les duels aériens de la tête. On sent que Dumont s'est adapté aussi aux joueurs qu'il avait. Oui, même si Mehdi Mergen peut toujours être capable de porter un peu plus le ballon, que Victor Lovry, arrivé cet hiver, peut aussi être dans ce rôle-là. Mais globalement, c'est vrai qu'il y a sans doute un peu plus de joueurs de percussion pour certains, surtout pour Sagnac. Et puis de transition, essentiellement, des joueurs qui vont jouer aussi la contre-attaque en appuyant sur leur vitesse, à l'image des Loisani. Même Picard qui les joue souvent assez bien aussi. Donc oui, percussion, transition, au détriment d'avoir un peu plus le ballon. Souvent, les équipes qui ont le ballon sont souvent celles qui sont assez haut dans le classement. Celles qui ont le ballon, généralement, c'est celles-là qui sont dans les premiers. maintenant, il n'y a pas forcément de vérité non plus parce qu'on a vu aussi beaucoup d'équipes avec de solides défenses monter ces dernières années. Ça veut donc dire parfois que ces équipes-là, finalement, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas attirés spécialement par le but adverse constamment, mais par une volonté aussi déjà d'être plutôt solide et de marquer après. Voilà, coup de pierreté, contre-attaque aussi, ça en fait partie. Dernière chose par rapport à la possession, par rapport à ce que tu disais pour l'illustrer, les cinq équipes qui ont le plus le temps de ballon en championnat, un, Bordeaux, 59%, donc comme quoi, ce ne va pas forcément être en haut de tableau. Par contre, ça se confirme pour Osser, deuxième, 57%, troisième, Paris FC, 55%, quatrième, Concarneau, 54%, et juste derrière, on a Saint-Étienne, Angers et Grenoble. Tu vois la transition, ça s'appelle une passe décisive, mon petit mailletant, pour que tu nous présentes. cette équipe grenobloise qui faisait partie des meilleures équipes de la phase allée, mais que s'est-il passé ensuite ? Patatras ! Elle a dégringolé puisque c'est tout simplement la 19ème équipe depuis le début de la phase retour, cette équipe de Grenoble, six points seulement, c'est le pire bilan de la phase retour à égalité avec Valenciennes, Valenciennes est même dernier suite à la différence de but, mais même nombre de points pour les deux équipes, donc ça montre quand même clairement la chute de Grenoble, qui s'est séparé de son entraîneur Vincent Ognon, Laurent Perlade, l'ancien coach de Rodez notamment, qui est arrivé sur le banc, il a fait un match à Laurent Perlade, c'était la défaite à Rodez, trois buts à un, juste avant la trêve. Les Grenoblois qui restent sur six défaites consécutives et il faut remonter pour retrouver ce genre de séries, c'est la plus longue série pour eux depuis novembre 2021, janvier 2022, il y avait déjà eu six défaites mais cinq en championnat, une en Coupe de France. Pour retrouver trace d'une aussi longue défaite comme ça en championnat, il faut remonter à la dernière saison des Grenoblois en Ligue 1, c'était en 2009-2010, août-octobre, ils avaient commencé la saison par onze revers d'affilée, ils avaient zéro point au bout de onze matchs, c'était assez catastrophique. Je crois. Comment ? Je crois que c'était un record à ce moment-là. Ouais, c'était un record qui a dû être... Ah, est-ce qu'il a été battu ? Je ne suis même pas sûr. Mais bon, en tout cas, on est dans les records, évidemment, de Ligue 1. Bon, six défaites d'affilée, ça fait évidemment beaucoup. Ils n'ont pas fait pire depuis la saison 1954-1955 en Ligue 2. Les Grenoblois, on verra ce qu'il adviendra sur le match de samedi contre Guingamp. Puis, c'est une équipe qui était aussi très solide sur le début de la saison. On se souvient des six premiers matchs pour Grenoble. Il y avait eu six clean sheets, six matchs sans prendre deux buts. Alors, deux victoires et 4-0-0 qui s'étaient ensuite enchaînés. Là, si on prend les dix derniers matchs, il y a au moins un but concédé sur les dix derniers matchs de Grenoble. Donc, bon, c'est une équipe qui est beaucoup moins solide qu'elle ne l'a été, qui est beaucoup moins en réussite aussi qu'elle ne l'a été puisqu'elle pouvait parfois gagner les matchs d'un but de manière assez étriquée. Là, elle ne les perd pas forcément sur des scores fleuves, mais elle les perd justement de manière assez étriquée aussi. Grenoble qui est dixième, deux points derrière en avant alors que les grenoblois étaient quatrième ou troisième peut-être même devant la vallée, non quatrième, je crois, à la trêve hivernale. Voilà, un petit dégringolade qui a provoqué quand même quelques soubresauts, c'est ça qu'on dit, du côté des Alpes avec le départ de Vincent Ognon. Et Guingamp qui s'est imposé l'année dernière, lors de la dernière journée à Grenoble. Donc, à toi de faire perdurer la série Gaëtan pour, pourquoi pas, une troisième victoire de suite de Guingamp. Soyons fous, on a réussi déjà à briser le plateau de verre des deux. Parlons maintenant, je vous prie, des féminines. C'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas pu aussi s'y intéresser. Comment vont-elles, Gaëtan ? Et tu es allé rencontrer l'une des joueuses d'ailleurs à l'Académie il y a quelques heures. Oui, exactement. Guingamp qui est premier non-relégable, dixième sur douze dans ce championnat de D1, comme on dit, on n'est plus D1, on dit D1 depuis cette saison féminine. Alors, on dit D1 Arkema si tu veux être... Oui, oui, tu crois. 15 points pour en avant, 8 pour Lille, ce qui signifie que si ce week-end Guingamp bat Saint-Étienne et que dans le même temps Lille ne gagne pas, Guingamp sera mathématiquement sauvé dans ce championnat. Donc, l'enjeu il est là évidemment pour en avant ce week-end et c'est l'une des questions que l'on a posées à la capitaine des Rouges et Noirs Sarah Combeau. Sarah, vous affrontez Saint-Étienne ce week-end en cas de victoire et si Lille ne gagne pas vous serez mathématiquement sauvé. Est-ce que c'est le discours qui vous anime cette semaine ? C'est le discours qui nous anime depuis plusieurs semaines maintenant puisqu'on a eu des matchs quand même coups prêts contre des équipes de notre championnat entre guillemets et on a loupé le coche peut-être contre Dijon donc on a à cœur de faire mieux contre Saint-Étienne. Est-ce que les derniers points vers le maintien sont les plus durs à aller chercher ? Tous les points sont durs à aller chercher mais c'est vrai que quand on commence à calculer forcément oui c'est difficile puisque en plus elles ont aussi besoin de points Saint-Étienne non mais Dijon en avait besoin Lille en avait besoin donc forcément oui tout le monde veut des points donc quand on commence à calculer c'est plus dur. C'est dans la tête en fait que tout ça se joue ? Je ne sais pas je ne pense pas que je pense qu'il y a une partie mentale mais je pense que ça se joue aussi avec les pieds et la tête. Sur ce genre de match la priorité c'est quoi ? C'est du calme et de la sérénité finalement ? Oui Oui je pense que c'est des mots clés mais il y a aussi un aspect tactique je pense et technique parce qu'on joue au foot on doit jouer au foot mieux que ce qu'on a pu faire sur les deux derniers matchs donc il y a quand même cette partie footballistique qui compte. Saint-Étienne qui est plutôt bien placée milieu de tableau pour Apromus c'est une équipe qui te surprend cette saison ? Surprend non parce que c'est une équipe qui travaille depuis le début elles bossent plutôt bien elles sont cohérentes dans ce qu'elles font dans leur projet de jeu donc non ça ne surprend pas mais c'est vrai que pour Apromus c'est un très très beau championnat. Voilà donc les Guingampèzes une victoire et normalement tout se passera bien encore mieux si Lille ne gagne pas mais voilà avec une victoire de plus Guingampèzes sera très 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 proche du maintien voire totalement sauvé dans cette élite du football français féminin. Dans cette déune passons maintenant à la rubrique podcast dans cette émission alors certains vont peut-être déjà écouter intégralement mais on va se plonger encore une fois dans ce qui anime un petit peu cette deuxième partie de saison sur A la Guingampèze fil rouge des 10 ans de la Coupe de France 2014 troisième podcast réalisé diffusé durant la dernière trêve internationale avec Grégory Serdant buteur lors de ce huitième de finale joué à Ajaccio contre l'Ile-Rousse club de CFA2 et bien on va justement réécouter son but le moment de son but et puis les souvenirs que l'ancien défenseur de Guingamp en garde. Et puis il y en a un qui arrive à le faire sur corner c'est toi Grégory premier corner du match pour vous quel souvenir tu gardes de cette action est-ce que tu revois très précisément ce but nous dans un premier temps on ne sait pas trop que c'est toi on a l'impression que le gardien se troue aussi et comment tu revises cette action ouais je l'ai en tête déjà des buts j'en ai pas mis 1000 dans ma carrière donc ouais je l'ai en tête ouais je le revois bien dans nos maillots blancs alors blanc blanc et rouge qui était couleur stade brestois en fait nous Gaëtan je ne sais pas si c'était vers le match les supporters avaient été choqués Guingamp en rouge et blanc couleur du rival ennemi brestois qu'est-ce que c'était que cette affaire c'est vrai que c'était bizarre c'était bizarre ce maillot là qu'on n'a pas remis derrière on l'a plus jamais eu ouais et bon ça faisait peut-être partie comme parfois des séries de maillots qui peuvent être un peu livrés des templates et tout ça je ne sais pas si ça en faisait partie ou quoi mais en tout cas c'était très bizarre de jouer avec ces couleurs là en fait l'explication qu'on a vu de la part de l'intendant Michel Baudiou c'est que Lille-Rousse jouait en noir ce jour là et Guingamp étraînait le même modèle de maillot que l'an passé avec le maillot Patrick le maillot rouge avec l'année précédente pardon la bande sur le côté noir mais là c'était le même modèle sauf que la bande au lieu d'être noire comme Lille-Rousse elle était blanche donc c'est avec ce beau maillot Greg que tu as marqué donc ce but sur Corner ouais je me souviens bien frappé dans la première zone peut-être pas premier poteau mais presque dans la première zone très proche du but moi j'étais pas un joueur qui arrivait à lancer sur les stratégies parce que je suis plutôt un joueur très terrien donc j'étais plutôt en poste dans la zone et le ballon il est à Thibaut comme souvent il l'a mis parfaitement et je prends le dessus j'ai bien le temps de mettre la tête mais je ne l'assure pas le coup de tête il n'est pas fantastique et en fait le ballon ne part pas si vite et le gardien je crois qu'il fait une faute demain je crois qu'il doit faire la moitié une faute demain en tout cas il n'arrive pas à la bloquer il la dévie seulement et quand je finis mon geste je vois que le ballon est dans le but et c'était c'était une belle joie mais je n'avais pas sauté partout je n'avais pas sauté partout je me rappelle avoir une pensée j'en ai parlé pour mon papa il me semble que tu mets tes doigts vers le ciel et que tu regardes vers le ciel c'est ça tout à fait en fait j'ai la photo je ne sais pas qui je pense que c'est Christophe qui me l'avait partagé il m'a envoyé la photo et c'est une photo qui est chez moi dans un petit cadre qui est au chaud qui n'est pas exposé mais que j'ai gardé et en plus sur une passe de mon meilleur pote de l'époque de Thibaut et c'était l'anniversaire c'était pas le 12 février c'est le 12 février et c'était l'anniversaire de ma femme comme quoi donc c'était une belle journée il y a des belles coïncidences tu parles de belles journées nous on avait un super panorama on était justement en train de le décrire à l'antenne sur Radio Bonheur quand le Yatabaré obtient le corner du but on vous propose de réécouter ces deux minutes là on parle donc de météo de décor et Yatabaré obtient le corner que tu transformes il y a l'aéroport je vais y arriver c'est terrible il y a des avions qui s'envolent dans le ciel juste derrière nous il se passe beaucoup de choses on avait eu le feu d'artifice du côté des viandes au nom gaillard je sais pas si vous vous en souvenez lors de la seule victoire à Guingamp à l'extérieur cette saison en Ligue 1 on avait eu un feu d'artifice et là on a la mer l'aéroport les montagnes et le soleil qui se couche c'est magnifique Yatabaré qui contrôle pas très bien ce ballon mais qui obtient tout de même avec beaucoup d'abnégation un corner ce ballon lui a échappé il l'a taclé pour tenter de sauver les meubles et il l'a bien fait parce que du coup Guingamp obtient son premier corner de la partie et c'est Thibaut Gérez bien sûr qui va le frapper Carbrat est monté Diallo et là Serdant aussi Dembélé et Yatabaré sont là alors qu'il n'y a qu'un seul joueur de l'île-rousse qui est en dehors de sa surface de réparation il est bien pris par Dos Santos et Martins Pereira c'est parti pour ce corner frappé par Gérez et but et but pour Guingamp je crois que c'est Grégory Serdant qui marque ce but alors il y a eu une petite incompréhension c'est peut-être aussi un but contre son camp mais les Guingampets félicitent Gérez et Serdant donc on va l'accorder provisoirement à Serdant mais voilà cette domination Guingampets qui s'est traduite sur coup de pierreté le corner de Gérez le but de Serdant 46 minutes de juin 0 pour Guingamp il était sympa ce déplacement Greg parce que c'est vrai quand on va à Ajaccio j'imagine que tu y as souvent joué aussi en Ligue 1 avec Le Mans nous depuis la tribune de presse on voit la plage Gaëtan t'y a été aussi on voit la plage il y a l'aéroport puis en plus le 12 février quand tu sors de ta grisaille et de la fraîcheur bretonne coste armoricaine et que tu te retrouves presque en plein printemps à Ajaccio Greg c'était vraiment des conditions idéales à ce moment là ah ben de toute façon c'est sûr qu'en allant là-bas c'était soit on passait pour des guignols comme d'autres équipes avant nous soit tu passais et tu refaisais le plein d'énergie avec la période qui était difficile tu reprenais le soleil tu consumais ton parcours en coupe tu te qualifiais en quart de finale et tout allait bien et ben ça a été cette deuxième voie qu'on a prise et c'est vrai que au mois de février à voir le soleil c'est c'est pas c'est pas les habitudes Gaëtan on se souvient un petit peu comme l'Europa League l'a faite l'année d'après c'est la coupe qui a maintenu un petit peu Guingamp en éveil parce que si on enlève les matchs de coupe la série on en parlait tout à l'heure elle est très délicate en Ligue 1 c'est ce que disait Jocelyn Gorvenek juste avant il y a défaite contre Reims puis après Lille-Rousse défaite à Sochaux finalement la série le sourire revient grâce à la coupe et c'est peut-être aussi en effet cette épopée en coupe qui permet derrière de relever la tête en championnat l'énergie un peu glanée sur ces rencontres là un peu de confiance Yatabaré qui se remet aussi à marquer sur la coupe les tours suivants notamment et le tour précédent aussi il n'avait pas marqué Lille-Rousse mais il a marqué sur tous les autres matchs donc bon ça avait entretenu en fait une dynamique positive dans une période compliquée je pense que c'est un peu ça Greg tu te souviens justement de ça de la manière dont vous vous étiez servi de la coupe au quotidien pour garder un peu le moral quand même dans cet hiver sombre en championnat en fait c'était surtout quand les dynamiques sont négatives il faut toujours essayer de s'accrocher à des choses qui permettent de voir des côtés positifs et se dire voilà on va s'en sortir ou il y a ça qui est positif et en fait il y avait aussi le fait que comment dire il y avait des revues d'effectifs grâce à la coupe donc en fait ça laissait tout le monde concerné et ça ne pouvait pas créer pour les joueurs qui jouaient moins en championnat alors qu'il tournait moins bien créer ces petits états d'âme ces rancœurs ces revendications qu'on connait tous dans les vestiaires quand ça va pas donc là il y avait ce petit bol d'air grâce à la coupe qui donnait des petits comment dire des petits laps de dents positifs et qui montrait que si on y arrivait en coupe pourquoi on n'y arriverait pas en championnat le podcast l'épisode 3 donc de cette épopée 2014 est disponible sur toutes nos plateformes podcast Deezer Apple Spotify sur Ocha aussi et puis vous pouvez retrouver tout ça également sur notre site à laguengampes.com en même temps que notre boutique en ligne et puis d'autres informations par rapport à votre média préféré dorénavant alors qui va reprendre le dessus sur l'autre mon petit Gaëtan parce que voilà on a eu deux semaines pour se laver un petit peu l'esprit on reste sur un match nul donc par rapport au dernier Challenge Profitroll au dernier quiz tu mènes rappelons-le 4 manches à 2 il reste quoi 8 émissions en plus je crois 7 ou 8 8 après celle-là ouais ouais c'est ça sauf si on joue barrage peut-être qu'on jouera la prononcation on verra on verra du coup je sais pas qui engage en cas de match nul bah soit on tire au hasard soit ceux qui avaient perdu la fois d'avant j'ai une pièce 7 de 10 centimes alors pile comme Pinel c'est toi face comme Pierre c'est moi tac hop c'est face j'ai déjà oublié face c'est moi oui on est très très riche avec un grand pésin 10 centimes donc je commence à répondre c'est ça oui c'est ça bon bah vas-y je t'en prie première question alors moi j'ai fait un quiz spécial Grenoble aujourd'hui donc ça va nous ramener à quelques souvenirs ouais lors de la première confrontation entre les deux clubs quel guingampet marqua contre son camp attends première confrontation c'est-à-dire dans toute l'histoire oui alors je sais même pas quand est-ce qu'était la première confrontation de l'histoire je vais me baser sur sur 2004 est-ce que c'est de toute façon je ne veux pas d'autre chose 2004 le 4-2 je vais dire c'est le bon match en tout cas c'est le bon match j'ai trois noms qui me viennent à l'esprit je pensais que tu l'aurais direct en trouvant à partir du moment où tu avais le match j'ai deux baisses Sikimic ou Joseph Renet c'est entre les trois à toi de le dire bah non franchement j'en sais rien je vais te dire deux baisses non c'est Alaïdine Yaya ah ouais non pas de regret je pensais que c'était la question la plus facile en plus 0 sur 5 0 sur 5 bon ok Yaya j'aurais pu te dire que Daganow avait mis les deux buts de Guingamp ça je le savais oui oui ça je savais que tu l'aurais vraiment facilement Yaya je pensais que tu l'aurais aussi l'un de ses derniers matchs avant de partir moi j'ai une question récente enfin sur cette saison la ligue de foot professionnelle souvent durant les trêves internationales publie des chiffres et des stats là on a vu qu'il y avait un Guingampé qui trustait le podium du nombre de sprints effectués par match en ligue 2 il l'a vu qui est ce joueur Maxime Sivis bonne réponse bonne réponse 1-0 je note pour Gaëtan 25 par match pour Sivis Léotet 25,4 et Gori 27 Gori PFC c'est ça oui c'est ça moi tu vois j'aurais dit Sanya comme ça mais en réfléchissant mieux mais quand même Sivis le nombre d'essuie-glaces c'est pas mal bon bah deuxième question j'aurais pas j'aurais pas dit Sivis non plus sans voir la stat voilà deuxième question alors celle là je pense qu'elle est dure on va revenir sur ce fameux Grenoble-Guingamp 2004-2005 parce que ce jour là il y avait un ancien Guingampé qui était titulaire avec Grenoble quand je dis ancien Guingampé c'est qu'il avait déjà joué à Guingamp avant cette date là avant ce match là qui était-ce donc 2004-2005 oui je te laisse aller une minute parce que je pense pas que j'ai besoin d'une minute parce que de toute façon j'ai que lui en tête je crois qu'il arrivait de Guingamp ou Marthiomogo non bon je sais pas c'était Gaël Danik ah c'était à ce moment là je le voyais je vais plus tard à Grenoble tu vois Gaël Danik sur cette saison là Chomogo il joue encore à Grenoble Chomogo bonne question je sais plus t'inquiète pas on verra plus tard on pourra trouver ça 0 sur 2 Pierrot alors lui il m'a concocté un truc je te jure Grenoble c'était 98 à 2001 pour Chomogo ah ouais c'était bien avant du coup ouais ouais ok où est-ce qu'il fait Valence il vient de Valence quand il arrive à Guingamp donc il devait être déjà dans le coin je te parle aussi d'un match contre Grenoble mais moi d'un Guingamp Grenoble même année que ton match maudit là qui me coûte qui me coûte 0 points 27 mai 2005 c'est le jubilé de Coco Michel quelle autre légende de Guingamp joue ce soir là son dernier match sous le maillot Guingampé alors j'en ai un qui me vient en tête tout de suite je pense que c'est lui je dirais Christophe Leroux c'est bon c'est bon je voulais que tu me dis Stéphane Carnot mais c'est pas ça ah oui c'est vrai que j'aurais pu dire Stéphane Carnot aussi tu vois je pensais de piéger là-dessus mais non c'était le 2 centimes parce que les deux étaient bons en fait non Carnot il joue pas ce match là ah il joue pas ce match là c'était le petit piège il y a un autre joueur alors je sais pas si on peut le ranger au rang des légendes mais quand même un joueur qui a compté dans notre histoire Blaise Kouassi aussi il jouait son 127ème et dernier match à Guingampé ce ce jour là bah vas-y tu peux gagner dès cette question ouais alors tu connais bien Laurent Perlade ou quoi bah oui oui j'étais au camping avec lui l'année dernière vas-y moi je m'en vais direct alors en fait ça s'est venu en préparant le match de demain en fait je me suis rendu compte que Guingamp était la proie préférée de Laurent Perlade lorsqu'il était joueur il a marqué 5 buts contre Guingamp avec 3 clubs différents lesquels ? Le Mans la cite les 3 bah Le Mans c'est pas bon non oh là là j'ai même pas où il a joué je sais pas où ou mieux égalisé Lille c'est bon alors l'autre j'ai pas du tout j'ai pas du tout j'étais sûr d'ailleurs Le Mans tu sais quoi dans ma tête pour moi il a pas joué dans 5 clubs pour moi il a joué avec tu vois Le Mans Lille je sais ouais ouais je sais pas 3 non 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 mais j'ai pas d'idée tu peux y aller on peut durer 5 heures comme ça oui t'as donné 3 propositions c'était Nantes et Sedan Nantes en 95-96 en coupe de la ligue ok et il marque en Ligue 1 avec Sedan en 2001-2002 ah bah tu vois Sedan je l'avais pas et il joue où sinon 3 il joue jamais à 3 non il a jamais joué à 3 il a fait après il a fait brives et pots au début de sa carrière ok il attend que je retrouve ça en même temps donc Le Mans Lille on l'a dit bah voilà c'est tout Le Mans Lille Sedan et Nantes ok en fait la cité ouais tous les clubs pro où il a joué sauf Le Mans sauf Sedan et Nantes ok bah écoute non c'est je là je m'avais vaincu bah t'as déjà gagné mais alors j'aime même pas si je te pose la dernière question si je la garderai pas pour le prochain ah si ça fait partie du jeu c'est frustrant allez vas-y vas-y c'est vrai que les scores ont toujours été serrés généralement entre nous là c'est l'occasion de me mettre une valise de me mettre une pilule que je ne dorme pas pendant 3 jours c'était question un peu internationale vu qu'il y a eu la trêve et les matchs de l'équipe de France on parle souvent de la quinzaine de joueurs qui ont joué en équipe de France et à Guingamp mais qui sont les 3 meilleurs buteurs passés par Guingamp en équipe de France en excluant Marcus Thuram voilà c'est ceux qui sont déjà là ok qui sont plus en activité 3 meilleurs buteurs tu as 5 secondes voilà c'est fini c'est dommage je dirais Florent Malouda c'est bon je dirais Stéphane Guévarche c'est pas bon c'est pas bon euh bon allez 10 secondes on va pas faire 9 8 6 5 2 une réponse Laurent Cossielni peut-être sur les coups de pierreté ah bah j'ai pas pris de pilule j'ai pas pris de pilule Jean-Pierre Papin voyons 30 buts pour JPP ah oui oui Malouda 9 mais là j'étais en plus parce que j'avais déjà gagné ouais tu vois dès qu'il n'y a plus de pression le mec je l'ai comme Sochaux l'année dernière complètement l'autre c'est Vincent Candela 2 buts ah j'ai failli dire Candela en plus 2 buts ouais c'est pour ça que je t'ai dit en excluant Thuram parce que Thuram est à 2 aussi je me suis dit on va faire les joueurs qui sont plus en activité ah j'ai failli dire Candela et bon bah j'ai tenté l'autre j'ai tenté Cossielni l'autre idée que j'avais bon bah ça me sauve pas non mais alors là vraiment c'est le pire quiz de toute l'histoire en termes de difficulté je veux dire le plus chaud bah pourtant Yaya enfin Yaya moi je sais que je l'aurais eu oui mais toi on sait très bien que tu vas gagner l'année que c'était dur mais Yaya non non mais ok je vais te faire un truc la semaine prochaine je vais te faire les recettes les recettes préférées de Vincent Oignon tu vas voir avec les JO l'autre fois c'était dur ouais ah ouais mais bon c'est bien non non victoire totalement méritée de Gaëtan Pinel ça fait donc 5 à 2 dans le challenge Profitroll je vais commencer à économiser de l'argent pour te payer tout ça en fin de saison Grandop Guingamp demain 19h prise d'antenne 18h45 avec toi Stade des Alpes mon petit Gaëtan bon déplacement bon voyage merci merci bien on se retrouve demain allez c'est parti en avant match ciao ciao on se retrouve on se retrouve Sous-titrage ST' 501